bonjour bonjour nous arrivons au corrigé du marketing digital de arrobas à z avec un titre où va le digital c'est le titre du chapitre 12 nous allons regarder ce chapitre 12 en détail chapitre 12 qui fait partie de la partie 3 toujours se se préparer au marketing digital de demain mais où va donc le digital alors on a une notion intéressante sur la liquidité le côté liquide du digital un point très intéressant mais le but n'est pas d'expliquer le chapitre 12 mais bien ici de corriger les questions qui sont mentionnés au chapitre 12 donc nous allons le faire ensemble première question je vous l'agrandis légèrement première question lisez le guide de la transformation sur Gartner.com on a déjà plusieurs fois fait mention de Gartner encore une fois maintenant on va y aller et on va directement prendre la question 2 comme ça on y répondra en même temps que nous regardons les que nous regardons les les documents de chez Gartner répondez aux questions suivantes sur l'ambition digitale quelle est la répartition actuelle de votre société entre optimisation et transformation on va y répondre quelle devrait être selon vous la répartition idéale en fonction des objectifs métiers alors allons chez Gartner encore une fois Gartner est une source riche ici mais inépuisable d'informations sur votre secteur sur votre technologie sur des dizaines des dizaines des dizaines de choses qui qui sont vraiment de la formation de première main que vous retrouverez ensuite traitées dans différents magazines qui traitent de digital sous forme de newsletter sous forme de webinaire mais la source de l'information c'est vraiment c'est Gartner c'est McKinsey c'est Forester c'est BCG c'est Accenture bien sûr toutes ces grosses sociétés là fournissent une information réellement de première 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 main et les journalistes s'en inspirent beaucoup donc si vous voulez être en première main en première lecture donc bien souvent c'est en anglais mais n'hésitez pas à aller taper dans le stock de chez Gartner donc pour ça bien sûr il faut s'inscrire donc vous avez une inscription à faire pour être dans le monde Gartner une fois que vous êtes inscrit vous avez accès à ce document qui est destiné plutôt au CIO donc les CIO ce sont les DSI les directeurs informatiques et on a le IT Roadmap for Digital Business Transformation et là on a un document d'une quinzaine de pages sur justement la transformation du business en digital vu du côté IT vu du côté informatique vu du côté CIO DSI et première page Gartner nous dit quelques unes des questions les plus importantes sur la transformation sont premièrement est ce que votre ambition est de optimiser ou de transformer votre business et ensuite après quelles sont les différentes étapes et vos différentes activités et troisièmement comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on inclut comment est-ce qu'on motive comment est-ce que oui on inclut j'ai pas le terme involve comment est-ce qu'on mouille les équipes et les dirigeants ces trois questions sont fondamentales et j'aimerais y répondre en vous montrant une citation d'une française qui s'appelle aurélie jean qui est une chercheuse française qui travaille dans la silicon valley et qui est une des consultantes de la nasa une des rares personnes françaises à être consultant pour la nasa donc elle s'appelle aurélie jean je sais plus si elle a toujours sa société in silico veritas le mot était assez joli un peu de latin un peu de silicone dans la silicon valley ça va de soi et elle a dit ça regardez bien la date ici elle a dit ça en 2018 donc il ya cinq ans six ans même puisqu'on est en 2024 et sa citation c'est j'aime dire que la transformation digitale est finie c'est bien signe que quand gardner nous pose la question est ce que vous êtes plutôt pour optimiser ou pour transformer la réponse tout à fait logique et tout à fait naturel vient du côté de l'optimisation puisque la transformation et est censé avoir déjà eu lieu est censé même être quasiment fini puisque aujourd'hui toutes les entreprises fonctionnent à base d'email toutes les entreprises ont des sas pour gérer des pans entiers de l'entreprise peut-être pas globalement mais on des softwares as a service utilisent le cloud computing introduisent de plus en plus le digital utilisent bien sûr des outils tels que teams tel que cela que pour faire du télétravail du travail à distance donc on va dire que la la transformation digitale des entreprises a déjà eu lieu grande grande majorité et que aujourd'hui on est plutôt dans l'optimisation pour répondre à cette question alors parcourons rapidement ce document de chez de chez gartner encore une fois excellent de climon bien sûr et qui nous donne quatre étapes quelle est l'ambition la vision que vous avez les objectifs que vous formulez comment est ce que vous allez design et tout ça comment est ce que vous allez livrer tout ça comment est ce que vous allez mettre tout ça à l'échelle d'entreprise et comment est ce que vous allez affiner votre votre solution donc là une quinzaine de pages on va pas les lire ensemble ce serait un petit peu trop long je vous laisse les lire et je vous laisse à chaque fois voir ce qui est du monde de la transformation ou ce qui est du monde de l'optimisation et vous verrez il ya plein d'endroits où on oppose transformation à optimisation voilà un document extrêmement intéressant donc comme je vous le disais qui s'adresse plutôt au cio donc au chief information officer donc dsi en français directeur des services informatiques et de la sécurité pourquoi pas ce ce document est plutôt plutôt technique mais c'est pas une c'est pas une bêtise que de regarder ce document encore une fois la roadmap donc le l'échéancier le chemin pour l'aïti pour rentrer dans la transformation digitale tant qu'on est chez gartner je voudrais vous montrer quand même quelques autres documents qui sont plus liés au métier du marketing donc voilà les top strategy technology trends for 2024 donc là on a vous allez avoir ici voilà les les 14 les 14 stratégies technologiques digitales intéressantes avec du plateforme de l'aïe bien sûr du sustainable encore de l'aïe du machine des applications intelligentes etc etc de la plateformisation donc tout ça très très bien expliqué donc vraiment vous pouvez vous pencher sur ces documents ils sont extrêmement intéressants et puis une petite infographie 18 idées pour améliorer votre customer experience et donc là voilà on a comment réduire le temps d'attente comment apporter les informations nécessaires comment commencer un autre parcours client etc etc donc plein plein d'idées extrêmement pratiques extrêmement pratiques extrêmement intéressantes franchement gartner c'est vraiment c'est vraiment le l'endroit idéal pour passer un petit peu de temps et s'intéresser à autre chose donc on passe on passe aux outils maintenant donc deuxième outil on va aller successivement sur dealroom et sur martech map donc dealroom on y va comme ça toujours pareil il faut il faut s'inscrire et dans dealroom vous avez accès à 3 millions d'entreprises européennes qui sont des start-up ou des jeunes entreprises vous ne trouverez pas là les grandes entreprises du cac du cac 40 mais vous trouverez trois millions d'entreprises européennes qui sont on va dire créés depuis pour faire un schéma très très rapide qui sont créés depuis les années 2000 donc globalement des jeunes entreprises globalement des start-up certaines font déjà plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires certaines sont valorisés plusieurs milliards d'euros jusqu'à 4 5 6 milliards d'euros pour les plus grosses c'est pas le cas des 3 millions d'entreprises bien sûr mais c'est extrêmement intéressant et donc là le l'exercice est le suivant je vous le remontre ici inscrivez vous sur dealroom et par filtre et tri successifs identifiez les start-up de votre zone géographique qui pourrait menacer les positions de votre entreprise donc ça extrêmement intéressant de voir en avance quels sont les jeunes pousses les start-up les scale up qui pourraient venir vous concurrencer dans votre région ou dans votre métier et pour pour y arriver dans ce tri de trois millions d'entreprises vous avez ici des filtres très 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 avancés qui vont vous permettre de choisir la localisation la location on va choisir pas du headquarter mais on va choisir la location de la localisation pardon de tout et on va mettre allez choisissons une ville comme nantes par exemple j'espère qu'ils connaissent nantes nantes voilà nantes métropole nantaise donc on applique je vous rappelle on est parti sur une base de 3 millions d'entreprises et et pour celles qui sont à nantes et bien et on n'en a plus que 1000 donc on va continuer à faire un filtre avancé et on va choisir par exemple comme comme type de marché on va choisir de la nourriture donc combien de start-up sont dans la nourriture du côté de nantes on en a 47 et puis on peut continuer comme ça pour voir bien sûr quelles sont toutes ces start-up qu'est ce qu'elles font et est ce qu'elle pourrait si nous nous sommes dans l'alimentation comment est ce qu'elle pourrait venir tout d'un coup nous nous concurrencer donc ça c'est extrêmement intéressant à regarder à manipuler ce dealroom.co est un site extrêmement intéressant et c'est le site qui est plébiscité par la french tech pour classer les start-up françaises donc la dealroom.co c'est une c'est une c'est un organisme européen qui recense les 3 millions d'entreprises européennes et si vous allez sur le site french tech.com on va vous donner un accès limité aux 27000 je crois start up française uniquement pour la france mais vous allez voir que ce site french tech.com est exactement la copie c'est une marque blanche une marque grise je ne sais plus mais en tout cas c'est exactement la copie de dealroom.co donc autant aller directement sur sur le niveau européen c'est c'est beaucoup plus intéressant donc dealroom.co a gardé dans un coin de votre tête très très bon endroit pour voir qui pourraient être vos futurs concurrents ou qui vous pourriez racheter dans un domaine qui qui vous intéresse si vous êtes une grosse entreprise donc on a fait dealroom maintenant on va aller sur martech map donc attention ça pique un peu les yeux désolé c'est quasiment quasiment illisible donc toujours pareil martech nécessite une inscription donc vous devez vous inscrire c'est gratuit mais vous devez vous vous inscrire vous devez activer votre compte donc email mot de passe et vous le voyez ici martech map vous fournit 13 mille sociétés qui sont dans le monde du martech donc marketing technologie on va dire du marketing digital pour pour le dire rapidement elles sont classées par différents types on a publicité et promotion contenu expérience sociale et relations commerces et ventes data management et si on descend on a plein d'autres sujets qui vont arriver ici voyez hop je suis passé rapidement sur le crm on avait fait un petit exercice la dernière fois sur le crm donc là vous avez toutes les boîtes qui oeuvrent dans le crm on devrait pas peiner à trouver le logo salesforce le petit nuage il est où je ne le vois pas là un genre de salesforce il doit être quelque part mais il est trop dur trop dur à trouver vidéo advertising cms 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 à dire content management system c'est premier cms du monde wordpress bien sûr mais il y en a plein d'autres donc là vous voyez tous les cms du monde pas facile à montrer ce que dès qu'on passe quelque part bing il vous met le nom du cms donc wp engine on peut tout à fait penser que c'est wordpress engine je ne connais pas bien sûr ce celui là mais est ce qu'on trouve le logo de wordpress je ne sais pas s'ils sont classés par ordre alphabétique qui ferait mieux de les classer peut-être par ordre d'importance pour mettre les plus gros en haut mais non je ne vois pas du premier coup d'oeil le logo wordpress mais wordpress serait bien ici on a des dmp avec adobe qu'on avait fait ensemble si vous vous si vous vous souvenez donc voilà oui il y en a il y en a 13000 donc on va pas on va pas tous les passer en revue ce serait totalement impossible en revanche on peut faire le tri par pays et donc ben allons-y pour la france donc on passe de 13000 mondes à 533 en france c'est beaucoup plus beaucoup plus regardable si vous me permettez ce mot qui n'existe pas c'est à taille beaucoup plus humaine donc voilà là on n'a que des entreprises françaises et si après on a envie de choisir des catégories où où les gens qui ont été qui ont suffisamment de reviews les gens qui ont un rating on va prendre le rating 5 étoiles à ça nous donne plus que 67 entreprises en france voyez on n'est pas très bien réalité si je peux me permettre donc voilà un outil extrêmement utile pour trouver des fournisseurs et pour trouver de nouvelles solutions qui vous permettrait un jeu pardon je j'ai rien montré j'ai complètement raté ma démonstration je je la recommence très brièvement je ne sais pas où j'ai raté la chose mais donc voilà là on est sur martec donc je vais annuler la catégorie france pour remonter à la catégorie totale et enlever les enlever les étoiles pour retrouver nos 13000 sociétés donc voilà ce que je vous disais il ya 13000 sociétés ensuite on peut faire des tris par pays par catégorie par nombre de reviews par rating par type de revenus et donc là on peut voir combien dans toutes ces martec ont un chiffre d'affaires compris entre 1 et 10 milliards oui il y en a il y en a tout de suite beaucoup moins 247 et si on regarde plus de 10 milliards il y en a 198 et bien sûr on retrouve du adobe on retrouve du oracle on retrouve du google on trouve même du apple avec high movie bien sûr ils sont dans le content marketing bien sûr et on devrait trouver voilà on trouve du salesforce bien sûr ça ne fait pas de doutes et on trouve salesforce dans le crm tout à l'heure je n'avais pas trouvé parce que il était perdu perdu dans tous dans tout ce monde là bon j'espère que je vous ai bien monté les bien montrer les les tris qu'on faisait dans dealroom.co si c'est raté ben vous pourrez le faire vous même et vous rendre compte de ce dont il s'agissait donc revenons maintenant à la suite des exercices donc on a fait l'exercice on a fait l'outil il nous reste à faire maintenant la mise en situation donc voilà le sujet de la mise en situation ici prenons une situation fictive un fonds d'investissement s'aperçoit que l'entreprise de son portefeuille aurait de meilleurs résultats si elle était dirigée par des intelligences artificielles un article de forbes indique en effet que le sujet de le sujet est intéressant et donc au calcul final le journaliste on va se mettre en plus gros le calcul final du journaliste montre qu'une entreprise pourrait ainsi réduire ses effectifs de 80% et la question est la suivante les questions sont les suivantes seriez-vous le premier de votre secteur à plonger à mettre l'entreprise gérée par des IA uniquement ou alliez-vous attendre à supposer que vous fassiez gérer l'entreprise par une IA pensez-vous que vous obtiendrez un avantage compétitif extraordinaire quel est l'impact social tout ceci est-il bien réaliste alors on va sans plus attendre répondre à la dernière question tout de suite non c'est pas très réaliste mais l'exercice est intéressant parce qu'il nous pousse à regarder un petit peu plus loin les effets de l'IA dans le marketing puisque c'est ça qui nous intéresse pour l'instant donc ça me rappelle une histoire sur des traders et des investisseurs où on avait fait jouer en bourse des singes qui pouvaient cliquer sur des boutons de manière complètement aléatoire avec des bananes et des pommes et ça entraînait l'achat ou la vente de telle action ou telle action et il se trouve que dans une méthode complètement hasardeuse les singes n'avaient pas de moins bons résultats que les traders les plus confirmés bon déjà ça explique une partie du phénomène c'est que en prenant des décisions un peu au hasard dans une masse de décisions si on en prend qu'une et qu'elle est mauvaise on se casse la figure mais si on a 10 décisions à prendre par jour et si on les prend au hasard mais finalement c'est autant éclairé que si on les prend en réfléchissant à chacune des décisions donc la loi des grands nombres fait que si on a un grand nombre de décisions à prendre le hasard fait bien les choses le calcul du journaliste qui dit qu'on pourrait économiser 80% de défectifs c'est pas un calcul c'est un calcul fictif qu'il a fait mais on le retrouve dans la vraie vie quand on regarde ce qui est arrivé à twitter lors du rachat par Elon Musk et du changement de nom en ex ce qu'a fait Elon Musk c'est directement proposer de mettre à pied 80% de la masse salariale de twitter par différents phénomènes par différents départs il se trouve que au bout d'un mois ou deux après le rachat il n'y avait plus que 20% des effectifs de twitter ça s'appelle maintenant X et ça marche tout aussi bien avec plus de fonctionnalités que l'ancien twitter alors on pourra critiquer ici ou là la modération on pourra critiquer ici ou là le fait que ce soit orienté comme ci ou orienté comme ça mais techniquement fonctionnellement l'application fonctionne le système fonctionne avec seulement 20% des employés donc ils ont réussi à faire aussi bien avec un employé sur 5 donc pourquoi pas tenter ça donc quels sont les avantages ? bien sûr c'est une économie sur la masse salariale qui est complètement évidente et le fait que ce soit une IA qui prenne la décision ça prend un côté complètement impartial et complètement feuille blanche à chaque fois c'est à dire que l'IA n'ayant pas de sentiment n'ayant pas de préférence pour la solution A ou la solution B parce qu'elle a été présentée par un tel ou un tel ou parce qu'elle fait référence à tel et tel ancien projet et bien l'IA elle se moque complètement de savoir d'où vient l'idée, d'où vient la proposition l'IA va juger de manière impartiale et forcément quelquefois complètement à côté mais est-ce que l'impartialité remplace la sensibilité d'un être humain ? et bien sur la masse peut-être que les décisions seront aussi importantes maintenant il faut mesurer bien sûr l'impact social de telle décision un chômage de masse et donc pourquoi pas une espèce d'idée qui consisterait à dire puisque l'IA remplace des salariés et bien pourquoi pas la taxer comme si c'était du travail salarié pour aboutir à quelque chose qui tourne autour du revenu universel ou du salaire universel et de se dire que tout être humain a droit à X euros par mois pour subvenir à ses besoins qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas c'est une idée qui est en l'air depuis quelques temps est-ce réaliste ? est-ce que c'est pas réaliste ? est-ce souhaitable ? n'est-ce pas souhaitable ? je vous laisse vous faire votre propre opinion mais voilà c'est sur la table et ça pourrait advenir en taxant les robots en taxant l'IA en taxant tout ce qui va peut-être remplacer ou assister le travail humain donc à la question est-ce que tout ça est bien réaliste ? j'ai déjà répondu c'est plutôt pas réaliste parce que l'IA aujourd'hui est très concentrée vers un type de décision donc en marketing elle pourrait faire l'affaire mais elle ne saurait prendre aucune décision en ressources humaines en marketing elle pourrait faire l'affaire et en finance pas du tout et il faudrait une autre IA entraînée sur la finance et donc au total il faudrait plusieurs IA et quand on a plusieurs IA on se retrouve vers quelque chose qui s'appelle les IA générales et on n'est pas encore à l'heure des IA générales le petit mot de conclusion avant de vous laisser pour ce chapitre 12 le petit mot de conclusion est le suivant il ne faut pas confondre invention, innovation et progrès c'est pas parce que quelque chose est possible et ça la médecine l'a très bien résolu c'est pas parce que telle opération est possible parce que telle intervention est possible qu'il faut systématiquement la faire c'est pas parce qu'on peut faire ceci en médecine qu'il faut le faire ou qu'on peut le faire ou qu'il est autorisé de le faire et donc on devrait avoir cette même vision éthique dans les affaires, dans le business c'est pas parce qu'il est possible de faire gérer une entreprise par de l'IA qu'il faut le faire et c'est ce qui distingue justement les inventions qui sont plutôt scientifiques des innovations qui sont plutôt pratiques et du progrès qui lui va dans un sens qui est plutôt un sens social donc ne confondons pas progrès le progrès est souhaitable le progrès fait progresser l'humanité fait progresser la nation alors que l'invention pour l'invention c'est du techno-push ça n'a pas d'intérêt et les innovations et bien ce sont des choses qui sont possibles mais tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable et sur cette belle phrase je vous dis that's all folks et je vous donne rendez-vous au corrigé du marketing digital chapitre 13 et je vous donne rendez-vous